2020 fut une année surprenante et je pense que 2021 pourrait aussi avoir son lot de surprises. Il se pourrait bien d'ailleurs que ces surprises viennent des Etats-Unis cette année. Après une récession historique qui a laissé le tissu économique à la fin 2020 dans un état lamentable à la hauteur de la crise des années 30, je vous explique aujourd'hui pourquoi en 2021 nous pourrions voir l'économie US en pleine croissance tout en assistant à une accélération de la baisse du dollar. Surprenant n'est-ce pas ? Allez c'est parti ! Tout d'abord il faut fixer les choses sur le dollar. Depuis quelques années j'annonce que le dollar est en perte de vitesse dans le monde. A l'occasion de l'élection Trump-Biden, j'ai aussi expliqué avec Charles Gave que le dollar allait très mal vivre une élection qui serait conflictuelle. Eh bien nous y sommes. Certains se sont moqués de ces prévisions sous prétexte que la paire dollar-euro est globalement stable depuis dix ans environ. Il faut donc commencer par préciser comment on évalue une monnaie comme le dollar. Comme tout le monde le sait, une monnaie est un étalon de valeur. Donc pour évaluer une monnaie, il faut toujours la comparer à quelque chose d'autre. Cela peut être une autre monnaie, de l'or ou ce que vous voulez. Pour bien poser le cadre, il faut bien comprendre que toute monnaie perd de sa valeur d'une décennie sur l'autre à cause de la mauvaise gestion des états qui l'impriment. Dites-vous bien que le dollar exprimé en or a perdu environ 95% de sa valeur depuis 1913. Quant à l'euro, c'est la même chose. Donc si le dollar est stable face à l'euro, c'est tout simplement car l'euro perd de sa valeur aussi rapidement. D'ailleurs, les deux bilans des banques centrales connaissent la même explosion fulgurante. La crise des mesures anti-Covid a harmonisé tous les violons en quelque sorte. Donc, il faut trouver autre chose pour évaluer le dollar. Il y a un indice financier très souvent utilisé pour évaluer le dollar, c'est le Dixie ou DXY en anglais. C'est un panier de devises par rapport auquel on évalue le dollar. Voici comment il est composé pour bien le comprendre. Dedans, il y a 57% d'euros, 14% de yens, 12% de livres sterling, 9% de dollars canadiens et 4% de francs suisses. Enfin, 4% de couronne suédoise. Là, l'histoire n'est pas la même. Le dollar est structurellement orienté à la baisse sur le long terme. Il y a clairement des cycles et il ne dépasse jamais son précédent plus haut. Cela nous donne une première indication, mais ce n'est pas tout. Vous aurez remarqué que l'Asie est tout simplement absente de ce panier de devises. Pourtant, on parle juste d'environ 2 milliards d'habitants et un PIB comparable à celui des USA. Dans ma lettre d'investissement du mois d'octobre, j'ai fait le calcul de la rentabilité du yuan contre les 5 grandes devises mondiales. L'idée, c'est d'intégrer la rémunération du cash au taux directeur de la banque centrale pour un dépôt fait en août 2015 jusqu'en septembre 2020. Dans cet exercice, le yuan sur 5 ans gagne 4,6% de plus que le dollar, 6,6% de mieux contre l'euro, 9% de mieux contre le franc suisse et 26% de mieux contre la livre sterling. Seul le yen surperforme le yuan de 3%. Donc, depuis 5 ans, le dollar baisse par rapport au yuan. Et c'est la même chose sur 10 ans. Avant, c'est plus compliqué à savoir parce que le yuan était arrimé à un taux fixe par rapport au dollar. En plus, la Chine des années 2000 ne ressemble pas du tout à la Chine d'aujourd'hui. Cela se comprend d'autant mieux si l'on regarde le déficit extérieur structurel des USA. Dit autrement, les USA sont de plus en plus dépendants de l'étranger pour servir leur consommation interne. Cela signifie que chaque année, tendanciellement, il faut imprimer toujours plus de dollars qui sont envoyés à travers le monde. Tant que le dollar est accepté sans condition à l'étranger, le dollar tient. Mais il ne faut pas oublier que la Chine a pour objectif de consolider sa demande intérieure à l'horizon de 2025, ce qui n'est plus très loin. Donc, le dollar est bien en perte de vitesse par rapport à presque toutes les monnaies dans le monde, sauf contre l'euro. C'est bien normal puisque l'euro est un naufrage économique et politique. Ce qui est plus embêtant, c'est que ce mouvement s'est considérablement accéléré depuis la crise des mesures anti-Covid, puisque la zone euro et les USA ont monétisé la crise en imprimant énormément d'argent, tandis que l'Asie est restée tout à fait raisonnable sur sa monnaie. Je maintiens donc que le dollar est en train de baisser face à toutes les monnaies bien gérées dans le monde. Nous y reviendrons. De l'autre côté, comme le PIB s'est effondré en 2020 et que la croissance économique est mesurée d'une année sur l'autre, il est tout à fait probable, sauf événement majeur, que la croissance américaine reparte fortement à la hausse en 2021. Cela devrait aussi être le cas de l'Europe, mais cela sera surtout vrai aux USA, car c'est un pays qui est toujours très rapide pour se relever d'une crise. Le marché de l'emploi est plus souple, les faillites sont mieux acceptées. Bref, l'économie américaine a du ressort. Enfin, en termes d'inflation, il est possible qu'elle reparte à la hausse en 2021, car une grande quantité de l'argent imprimé pour amortir la crise des mesures anti-Covid est allée se stocker sous forme d'épargne. Si la croissance repart, la confiance va revenir peu à peu, et il est tout à fait logique de penser que les ménages dépenseront plus facilement leur épargne en 2021. Bien, ce scénario tient la route pour peu que l'on ne reparte pas sur des confinements à répétition ou toute autre mesure qui vise à euthanasier l'économie une bonne fois pour toutes. Je note qu'après les décisions politiques qui ont été prises en 2021, je resterai méfiant pour 2021. Donc il est bien possible que l'inflation soit de retour si l'argent imprimé en 2020 débarque dans les magasins en 2021. Enfin, du côté du pétrole, la situation est aussi compliquée. Les prix du pétrole devraient dépendre de deux grands facteurs. La reprise de la consommation en Inde et l'état des capacités de production de pétrole non conventionnelles aux USA. Pour ce qui est de l'Inde, si la consommation repart, c'est environ 5 millions de barils par jour qui pourraient sortir du marché. C'est juste considérable. Enfin, si la demande repart, il est fort probable que l'offre ne soit pas capable de revenir à son niveau de 2019. Il faut bien comprendre que la chute de l'offre de pétrole conventionnel, c'est-à-dire facile d'accès et peu cher, est compensée depuis 2007 par ce que l'on appelle des pétroles non conventionnels qui sont difficiles d'accès et très coûteux. C'est grâce à ces pétroles non conventionnels que les USA sont devenus le premier producteur de pétrole au monde. Mais il faut savoir que les pétroles de schiste qui représentent une grande quantité du pétrole américain sont des gisements très fragiles. Pour exploiter ces formes de pétrole, il faut faire de la fracturation des sols, entre autres. Mettre les puits sous pression avec de l'eau notamment pour forcer ces pétroles très visqueux à s'extraire de la roche. Et lorsque vous arrêtez la production de ce type de puits, il n'est pas du tout certain que vous puissiez redémarrer la production de ce même puits. Il peut être endommagé de façon irréversible. Enfin, il faut également savoir qu'un puits de pétrole de schiste s'épuise bien plus vite qu'un puits classique. Donc c'est une course constante à l'ouverture de nouveaux puits. Or en 2020, le nombre d'équipes de fracturation s'est effondré et n'est pas du tout remonté à son niveau d'avant crise. Il est donc fort probable que l'offre de pétrole non conventionnelle soit fortement dégradée pour 2021. Donc pour résumer, cette année en admettant que les mesures anti-Covid s'arrêtent, la croissance économique devrait rebondir fortement puisque nous sommes dans un creux historique. Comme la croissance s'apprécie d'une année sur l'autre, même si nous ne revenons pas à notre niveau de production d'avant crise, les indicateurs seront au vert en termes de progression. Cette reprise de la production devrait s'accompagner d'une tension sur les prix de l'énergie car les investissements se sont arrêtés depuis un an et les capacités de production de pétrole non conventionnelles ne seront peut-être pas revenues à leur niveau d'avant crise dès cette année. Une hausse des prix de l'énergie et une reprise de la production pourraient bien nous emmener vers une inflation importée. Par ailleurs, vu le déficit de la balance commerciale aux USA et la quantité de dollars qui a été imprimée pendant la crise, il est probable que le dollar baisse fortement par rapport aux monnaies bien gérées qui n'ont pas imprimé pendant cette crise comme c'est le cas du yuan chinois. Alors attention, évidemment, si on repartait dans une crise cataclysmique, le dollar reprendrait du galon parce que c'est toujours une valeur refuge. Mais tendanciellement, il est orienté à la baisse. C'est pour cela que dans ma lettre d'investissement que je corrédige avec Guillaume Rouvier et avec la participation de Charles Gabb, je mets l'accent sur les obligations chinoises et l'or pour la partie solide du portefeuille tout en reprenant des actions chez les producteurs d'énergie afin de couvrir le portefeuille contre une hausse des prix du pétrole. Je vous parlerai également dans la lettre de janvier d'une méthode de calcul pour estimer si une monnaie est sous-évaluée par rapport à une autre grâce aux parités de pouvoir d'achat revisitées. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici ! Abonnez-vous !